Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo comme tu as pu le voir dans le titre Aujourd'hui on va s'intéresser aux j'aime d'anphiomobile après s'être intéressé tout simplement au crédit Donc comment gagner beaucoup de crédit, j'ai déjà fait la vidéo, tu peux en monter dans les vidéos pour la trouver tout simplement Mais juste avant que la vidéo commence, je compte sur toi vraiment pour t'abonner et liker cette vidéo, commenter, me donner ton avis sur celle-ci Et du coup, aujourd'hui comme promis, on va voir comment gagner des j'aime Et on va commencer directement avec un moyen très simple d'en gagner quelques-uns Voilà, c'est pas non plus quelque chose qu'on gagne en nombre Il y a les crédits, on peut en gagner beaucoup avec certaines tactiques comme j'avais dit dans la vidéo précédente Mais là les j'aime c'est un peu plus compliqué Donc là tu vois par exemple que dans le pass star, si tu as le pass premium où tu payes, forcément t'auras plus de j'aime Mais là en tout cas déjà, rien que sur le chemin principal, tu peux en gagner je crois bien 300, plus 300 donc ça fait 600 Et je crois que si on continue, il y en a encore 300 et je sais pas où est-ce que ça s'arrête Bref, il y en a encore Du coup rien qu'ici, en continuant à jouer au jeu, tu peux tout simplement gagner des j'aime Qui sont juste ici, que je vais récupérer en fait, tout simplement parce que je les ai pas récupérées Donc voilà, premier moyen c'est clairement de venir dans tout ce qui est pass star Ensuite tu vois les 4, les 4 elles vont beaucoup compter au niveau des j'aime Même si t'en gagneras pas, tu vois énormément, là par exemple j'ai pas récupéré Mais il y a 10 j'aime que je peux récupérer, 10 j'aime, 10 j'aime, 10 j'aime Quand t'assembles tout ça, c'est comme avec les crédits, ça te fait une petite somme de j'aime Ici tu en gagnes, ensuite ici également tu en gagnes Du coup voilà, vraiment faire tout, toutes les quêtes Et ça aussi, ça c'est les quêtes hebdomadaires, très important pour en gagner plus Et aussi important pour les crédits, les primes, etc Du coup les quêtes, voilà, c'est le moyen pour en gagner, comment dire, le plus à long terme Tu vois, parce que ça marche toujours Mais voilà Sinon sur cette nouvelle version de mobile, je trouve que gagner des j'aime c'est devenu très compliqué Par rapport au crédit où c'est relativement quelque chose de simple Mais du coup, à quoi te servent les j'aime, enfin, quand tu les as récupérés là Après, avec les deux moyens que je t'ai cités Bah tout simplement tu peux les utiliser pour t'avancer dans des défis Donc ça peut être juste ici, non, ici le, non, on va pas aller là On va aller plutôt dans Attaquant Et dans Attaquant, je crois que tu peux avancer Voilà, si tu dépenses 500 j'aime, tu gagnes 100 points Attaquant Et ça te fait avancer dans le défi Donc c'est ça le but des j'aime, c'est de faire avancer dans les défis Et de t'acheter des packs Voilà, tout simplement des packs qui sont juste ici Il y en a plusieurs de nature différente Donc voilà, ils sont tous là Par exemple, si tu veux 100 000 crédits, tu peux dépenser 1000 j'aime pour les avoir tranquillement Mais les j'aime sont plus importants vraiment pour bien avancer dans un défi Et pouvoir tout simplement que tu récupères des joueurs très très bons Donc voilà, il n'y a pas énormément de moyens d'en gagner des j'aime C'est ce que je suis en train de constater tout simplement Et moi, si tu veux savoir, là depuis que je joue au jeu, je n'y joue pas du tout J'y joue occasionnellement, comme tu peux le remarquer Parce que mon équipe, elle n'est pas du tout améliorée Je suis juste là pour m'amuser Et je fais des matchs en faf et j'aime bien Mais en tout cas, les seules j'aime que j'ai gagnées, c'est grâce au cut et grâce au pasta Donc les j'aime, ce n'est pas quelque chose qui est facile à gagner Les entraînements quotidiens, non, il n'y en a pas là-dedans Je ne crois pas qu'il y en a On va regarder dans la récompense tout de suite Mais je ne crois pas du tout qu'il y ait de j'aime Non, il n'y a pas de j'aime Donc vous voyez, les j'aime, c'est vraiment une source de revenus Qui est vraiment compliquée à avoir dans le jeu Mais que si tu la possèdes et si tu fais les quêtes Et que tu joues bien au jeu et que tu débloques des choses avec le pasta C'est ça qui va te permettre d'en accumuler beaucoup à long terme Parce que les j'aime, en un mois, tu ne vas pas en faire énormément En un mois, tu peux peut-être t'en sortir avec, on va dire, 2000 j'aime ou 1000 j'aime Tu ne vas pas te faire des 10 000 j'aime ou je ne sais pas quoi Des 10 000 j'aime, tu peux t'en faire si tu accumules les mois petit à petit Donc voilà, il n'y a pas énormément de moyens de gagner des j'aime Comme tu as pu le remarquer tout au long de cette vidéo Mais voilà, c'est très important d'avoir des j'aime pour bien avancer dans les défis Pour acheter des packs, même tu ne te sens pas limité Quand tu as envie d'acheter un petit pack TOTW parce que ça te fait plaisir Moi je te conseille fortement de suivre bien comme il faut les quêtes C'est vraiment les quêtes qui vont te permettre de gagner des j'aime petit à petit Pour accumuler une grosse somme à la fin de ton mois Tout simplement ou à la fin de tes deux mois si tu les accumules Et puis voilà, puis les j'aime moi je te conseille Tu les économises, dès que tu vois un défi qui te plaît Dès que tu vois un joueur qui te plaît Bah tu les mets dans le défi Comme ça, ça te fait déjà avancer Et tu fais le défi en parallèle Et ça peut te permettre ensuite de débloquer le joueur que tu voulais Tout simplement Bon bref, on ne va pas en parler pendant 40 ans de ces j'aime là Il n'y a pas énormément de moyens d'en gagner Seulement les quêtes et tout simplement le pasta Bah sur ce je vais te dire tout simplement à la prochaine